les superstars j'espère que vous allez bien moi pour ma part je vais super bien du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo histoire de la mode déjà j'espère que vous aimez la nouvelle intro voilà je l'ai changé parce que celle d'avant je l'avais quand même depuis 2021 là je me suis dit qu'il serait quand même un peu temps d'innover la chose et cette année ça va faire deux ans que j'ai lancé ce concept sur ma chaîne du coup je suis quand même assez contente et tout ça vous avez pu le voir au titre de la vidéo aujourd'hui on va parler de la maison Givenchy mais avant de commencer la vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne c'est gratuit les gars là il faut commencer à développer le niveau vous voyez abonnez vous partagez liker commenter et tout et vous invite également à me suivre sur mon compte instagram parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis quand même assez active et tout tout ça et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo Hubert de Givenchy il est né le 20 février 1927 à Beauvais et il est mort le 10 mars 2018 à Neuilly sur Seine donc Hubert de Givenchy pour ceux qui connaissent pas c'était un très très grand couturier français et c'est lui qui a créé la maison de haute couture Givenchy il faut savoir que Hubert de Givenchy il a toujours eu énormément d'admiration pour Cristobal Valenciaga le fondateur de la maison Valenciaga l'un de ses plus grands rêves en fait c'est de travailler avec lui mais malheureusement c'est jamais arrivé par contre en 1945 ce qu'il décide de faire c'est de quitter sa ville natale Beauvais pour aller s'installer à Paris et en arrivant à Paris en fait il va s'inscrire du coup à l'école supérieure des beaux-arts et il va faire son apprentissage chez Jacques Fatt Lucien Lelon et Robert Piguet et si vous regardez un peu mes vidéos mode etc vous allez voir que j'ai déjà parlé de Lucien Lelon et de Robert Piguet et en fait juste après ça ce qui va se passer c'est qu'il va travailler chez Elna Ciapparelli et il va devenir du coup le directeur artistique de la boutique qui est située à la place Vendôme c'est à l'âge de 24 ans que la carrière en fait de Hubert de Givenchy va vraiment commencer il faut savoir en fait que les silhouettes qui dessinaient se démarquaient beaucoup des autres et deux ans plus tard il va décider de créer sa ligne qui va appeler Givenchy University pour savoir que sa marque du coup Givenchy University elle va connaître quand même un sacré succès et c'est plus précisément en 1952 que la vraie aventure Givenchy va commencer le 2 février 1952 Hubert de Givenchy en fait il va présenter sa toute première collection et c'est une mannequin française nommée Bettina Graziani qui va inaugurer le défilé avec une bouse qui portera son nom et c'est la bouse Bettina que vous allez voir juste ici 1953 en fait ça a été une année très importante pour Hubert de Givenchy parce qu'il va faire deux rencontres qui vont absolument on va dire bouleverser sa vie déjà la première rencontre qu'il va faire c'est celle avec son idole de tous les temps Cristobal Balenciaga cette rencontre en fait elle va se faire à New York et la même année il va faire la rencontre sans doute de sa meilleure amie qui est Audrey Hepburn il faut savoir que cette rencontre avec Audrey Hepburn elle a poussé Hubert de Givenchy à lancer sa ligne de parfum et le premier parfum en fait qui va sortir ça s'appelle l'interdit je pense que vous connaissez tous on le voit souvent plus dans les cubes il dédie ce parfum du coup bah son amie Audrey Hepburn qui considère comme sa muse et pour ceux qui ne le savent pas en fait Audrey Hepburn elle a été l'égérie pardon de Givenchy pendant 40 ans en 1973 Hubert de Givenchy il décide de créer une ligne de vêtements spécialement pour les hommes qui va nommer du coup gentlemen Givenchy il faut savoir que la maison Givenchy en fait elle fait partie du groupe LVMH depuis 1988 faut savoir qu'en 1995 Hubert de Givenchy il se retire du milieu de la mode et il va décider du coup de laisser sa place à de jeunes créateurs donc à l'époque on avait John Galliano John Galliano il est resté à la tête de la maison Givenchy pendant un an du coup de 1995 jusqu'à 1996 ensuite on a eu l'ère d'Alexander McQueen donc Alexander McQueen il est resté à la tête de la maison française entre 1996 et 2001 et après on a eu l'ère du coup de Julian Mc Donald donc Julian Mc Donald il est resté à la tête de la maison Givenchy de 2001 jusqu'à 2005 il faut savoir qu'entre 2005 et 2017 c'est Ricardo Ticci je crois c'est comme ça que ça se prononce Ticci je sais pas si je me trompe du coup qui va prendre les rênes de la maison française faut savoir que quand Ricardo Ticci est arrivé à la tête de la maison Givenchy il a apporté un nouveau souffle parce qu'il a essayé de mélanger on va dire tout ce qui était ton sobre et streetwear il a reçu pas mal de critiques au début de son arrivée notamment par rapport à ses premières collections parce qu'elles étaient jugées trop gothiques en 2017 c'est Claire White Keller une créatrice anglaise qui va succéder à Ricardo Ticci et pour ceux qui ne savent pas la robe que Meghan Markle portait lors de son mariage en 2018 c'est elle qui l'a dessinée en juin 2020 Claire White Keller décide de quitter la maison en laissant sa place du coup au designer américain Matthew M Williams alors parmi les créations vraiment les plus emblématiques de la maison Givenchy on peut déjà parler de la blouse Bettina c'est vraiment l'une des créations phares de la maison française c'est une blouse en fait qui a été fait avec du linon blanc elle est ornée de manches volantes comme vous pouvez le voir sur la photo ici ou là et de broderie anglaise en fait de Pierre Drivet en 1957 Uber de Givenchy il va créer le sac dress donc vous pouvez voir la photo sur l'écran et il faut savoir que c'est une robe qui descend jusqu'aux genoux et que pendant le 20e siècle ça a été vraiment l'une des créations les plus populaires et les plus phares en fait de la maison et ce qui est assez impressionnant c'est de voir qu'aujourd'hui ce modèle là il est toujours interprété par la maison mais de manière un peu plus on va dire moderne et actuelle en 1962 du coup on a la création de la fameuse petite robe noire il faut savoir que Uber de Givenchy il avait créé énormément de tenues pour Audrey Hepburn mais celle qui va faire en tout cas le plus parlé entre guillemets c'est vraiment vraiment la petite robe noire et en plus de ça Audrey Hepburn elle porte cette robe là dans le film Breakfast Tiffany's je crois c'est comme ça que ça se prononce qui est sorti du coup en 1961 comme création emblématique de la maison je pense qu'on peut également parler des tenues que Uber de Givenchy confectionnait pour l'ancienne première dame des Etats-Unis qui était Jackie Kennedy et elle faisait souvent appel à lui pour qu'il puisse lui confectionner des tailleurs de jour mais aussi des robes un peu plus de gala des robes de soir quoi et en plus de ça elle admirait beaucoup le style de Audrey Hepburn alors petit bonus aussi que j'ai ajouté par rapport aux créations vraiment emblématiques de la marque c'est par rapport à la robe de Marie de Kim Kardashian en 2014 pour savoir que c'est une création qui vient de la maison Givenchy et même le tailleur de Kanye West aussi c'est du Givenchy après j'ai aussi rajouté un autre bonus c'est vraiment la robe de Emma Stone aux Oscars en 2017 vous allez voir la photo sur l'écran je suis désolée mais cette robe elle est incroyable vraiment c'est une robe qui est super belle je trouve que ça lui va super bien et franchement la Givenchy rien à dire vraiment et parmi aussi les créations phares de la maison Givenchy on est obligé de parler des bottes Shark le design de la chaussure il est super original et je trouve que c'est vraiment le genre de bottes qui va avec une tenue soit on va dire très près du corps peut-être une mini robe noire ou un truc comme ça ou bien quelque chose de super oversize mais court par exemple tu peux mettre une sorte de blazer oversize comme ça et tout qui est super large avec ce genre de boîte là un beau petit make up une belle petite coiffure et franchement t'es au top du top Uber de Givenchy en fait il fait partie de ces grands pouturiers qui ont réussi à laisser une empreinte très importante dans l'industrie de la mode et du luxe et aujourd'hui 70 ans après sa marque elle est toujours aussi influente dans le milieu de la mode du coup voilà les gars c'était la petite vidéo sur l'histoire de la maison Givenchy j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu de vous abonner à ma chaîne de me suivre aussi sur mon compte instagram en attendant je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous prenez soin de vos proches aimez vous et puis on se dit à très très vite peace